Notre ami du matin, donc, travaille, lui, énormément pendant la période des fêtes. Déjà, c'est particulier parce que dans bien des cas, les gens sont en congé. Lui travaille entre 15 et 20 heures par jour. C'est lui qu'on voit actuellement dans son atelier, en train de travailler. Bonjour, Adrien. Bonjour. Vous allez nous parler de ce que vous êtes en train de faire actuellement? Oui, oui, oui. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une petite créature pour le film Screamers. C'est une espèce d'insecte roche qui... Bien, c'est ça, qui doit se promener un petit peu sur la planète sur laquelle le film doit se promener. C'est tout à fait magnifique. Screamers, vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est un film américain, un trailer psychologique? Oui, c'est ça. C'est une production américaine. Je pense que c'est Canada-américaine. C'est un film qui parle des productions à l'égro à Montréal. Puis, bien, c'est ça. Donc, c'est un film qui est avec Peter Welder. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Jennifer Rubin, Roy Dupuis, entre autres. Roy Dupuis, bien oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Roy Dupuis, ici, on a d'ailleurs quelques effets à faire sur lui. On a eu quelques empreintes à faire de lui. Puis, on a... On le reconnaît, oui. Oui, oui, c'est ça. Bien, ça, c'est Roy Dupuis en plate. De ça, on va faire plusieurs... Ce bus-là va nous servir à faire plusieurs maquillages sur lui et des fausses têtes qu'on va avoir à faire, des mannequins de Roy Dupuis aussi. Alors, on a tous deviné, évidemment, que vous travaillez dans le domaine des effets spéciaux. Vous faites beaucoup de modules comme ceux-là? Oui, pour moi, là, en effet, on en a... Bien, moi, je travaille quasiment 365 jours par année. J'ai de la chance d'avoir plusieurs employés qui m'aident aussi à faire mes trucs. Donc, ça nous permet d'avoir... de prendre plusieurs projets à la fois, puis d'avoir, justement, beaucoup de travail, en effet. Donc, comme vous pouvez voir, juste, on a plein de projets en cours. Bien, là, c'est pour le film Screamers en ce moment. Pas celui-là. C'est un de mes employés qui l'a fait. Mais avant d'aller plus loin... Oui. Attendez un petit peu, Adrien. Expliquez-moi donc comment vous en êtes venu à travailler avec les grands du cinéma. C'est pas donné à beaucoup de gens de travailler dans ce milieu-là. Bien, ce qui s'est passé, surtout, c'est que moi, j'ai toujours été un passionné de films d'horreur depuis que j'étais jeune. Puis que... Bon, lorsque j'étais jeune, je faisais beaucoup de dessins, de sculptures. Puis j'ai commencé à faire mes premiers masques quand j'avais 9 ans parce que je voulais faire mes propres jouets. Ça, c'est... c'est bizarre un petit peu, non? Mais bien, c'est ça. Donc, vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire des masques pour moi. Puis tout le long de mon adolescence, aller à l'école, bien, c'est ça. Donc, je travaillais sur toutes les pièces de théâtre à l'école, à mon école secondaire. Puis au niveau du cégep, je faisais plein de films étudiants. Puis, bien, c'est ça. Puis j'ai commencé à travailler un petit peu, petit peu par petit peu. J'ai commencé à mettre le pied dans le milieu du cinéma en montrant mon portfolio à gauche puis à droite. Puis là, j'en suis venu à faire ça à temps plein. À faire Streamers. Et là, c'est votre atelier qu'on voit. C'est un grand hangar, hein? Oui, c'est assez grand, en effet. J'ai... Bien, c'est ça, c'est assez grand. Comme vous pouvez voir, j'ai ici, j'ai mon espèce de bureau, tout ça. Mais ce n'est pas mon atelier permanent. Mon atelier permanent est beaucoup plus petit que ça. Là, c'est parce que j'avais environ de 20 ans d'employés pour ce film-là. Donc, ça me prenait beaucoup plus de place que mon petit atelier que j'ai d'habitude. Si on en joue, je parle des mannequins qui sont derrière vous. Ça a l'air un peu violent, Screamers, hein? Oui, ça, c'est pas tout pour Screamers. Ah non? Mais il y en a quelques-uns, comme celui-là, ici, par exemple, qui est la première victime du film. Comme vous pouvez voir, bien, ça, c'est assez... C'est fait un rachet de dents, lui, hein? C'est ça, en effet. C'est assez sanglant. C'est le Screamers qui a passé dessus, justement. Qu'est-ce que c'est qu'un Screamers? Screamers, c'est un espèce de petit robot. C'est un petit robot qui est armé de six rondes. Alors, lorsque ça vous passe dessus, ça ne vous laisse pas indifférent, disons. Ça laisse des empreintes, oui. Des traces et des débiles, là. Oui, c'est ça. Bien, il y avait celui-là aussi qu'on a utilisé dans le film, qui était une victime, qui était une victime durant le film. Puis on a tous les autres qui sont derrière moi, ici. Bien, ils ont vraiment l'air humains, vos personnages. Je n'oserais pas dire vivants, parce qu'ils n'ont pas l'air très forts, mais la ressemblance est incroyable. C'est vraiment fantastique. Vous êtes plusieurs à travailler dans l'atelier? Bien, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, un petit peu plus tôt, j'ai quatre principaux assistants. Puis j'en ai une vingtaine d'autres environ qui m'aident à faire tous les trucs, comme planter tous les cheveux, un par un, par exemple, dans les têtes, ce qui prend beaucoup de temps. Puis malheureusement, comme les assistants principaux n'ont pas le temps de s'en occuper, donc j'ai d'autres mondes qui s'en occupent pour faire les colorations, pour faire le caoutchouc, des trucs comme ça. Alors, il faut dire que vous aviez travaillé aussi pour le film Octabre, notamment, qu'on a vu sur nos écrits il n'y a pas longtemps. C'est ça, mais ça, il y en avait beaucoup moins que pour Screamers, d'effets, mais il y avait quelques effets à faire, en effet. C'est ça, des trucs comme Pierre Laporte qui s'était lancé au travers d'une vitre, ou c'est quoi, Paul Rose qui se donnait des coups de briques dans le visage, des trucs comme ça, c'est moi qui ai travaillé dessus. Ça m'en a plus de trucage. Bien, merci beaucoup, Adrien, vous faites un travail vraiment assez extraordinaire. Bon, bien, merci beaucoup. Félicitations pour que vous sois des vacances à très court terme. Je sais qu'après Screamers, il sera question de vacances, alors tâchez d'en profiter. OK, merci beaucoup. Au revoir, félicitations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501